Assalamu alaykoum wa marahabaykoum Aujourd'hui, nous allons parler de l'expulsion des musulmans de l'Andalus Je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'Andalus en 1492 C'est une date cruciale dans l'histoire parce qu'à partir de cette date, la chute de l'Andalus C'est la fin de la présence musulmane en Europe Étant donné que l'Espagne fait partie de l'Europe Et à partir de cette date, nous pouvons voir l'éhadade de l'Espagne C'est la fin de l'Espagne, nous avons fait partie de l'Espagne Et à partir de l'Espagne, les terrestres sont devenus le pays Les terrestres de l'Espagne et les terrestres des musulmans Et par la seconde, les terrestres de l'Espagne Car si nous vions les terrestres des territoires Je n'ai pas dit qu'ils ont été éclés au niveau des musulmans Et dans l'Espagne, il y a des terrestres des musulmans du Nord qui a été le chemin ou le terrain de bataille entre les chrétiens et les musulmans. Donc c'est une date très importante, le 1482. Le 1482 signifie l'expulsion de les musulmans. En ce moment, l'expulsion était, comme on l'a dit, à la taille de Chouzit. Les musulmans ont choisi. 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 Le hadith était après le 1492. Donc c'était quelque chose de... c'était des départs volontaires, on va dire. Les musulmans ont choisi. Ils étaient obligés de changer de nom, de changer de religion. Ils sont devenus ce qu'on appelle les maux-risques. C'est-à-dire que l'Espagne leur a dit qu'ils ont choisi. Ils 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 ont choisi. Imaginez la catastrophe, imaginez la terreur. Certains étaient obligés de quitter le territoire et de venir s'installer dans l'Afrique du Nord, notamment au Tlemcen, parce qu'ils avaient des rapports commerciaux, des rapports culturels. Depuis des siècles avant le 1492, il y avait toujours des échanges indalusiennes qui nous jouent dans l'Afrique du Nord. Parfois, on a l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a ce 1492, c'est l'indalusien ou l'Aoujou. Non, l'indalusien ou l'Aoujou, bien avant d'ailleurs, il y a plusieurs villes de l'Algérie qui ont été défendées par des indalus, notamment l'Aoujou, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Les 1492, la chute de Grenade signifie la chute de l'Islam, l'Andalusie, signifie les tribunaux de l'Inquisition, ou t'yannique, les départs volontaires. Nous avons l'impression qu'il y a des départs volontaires. L'expulsion, c'est parce que les chrétiens ne voulaient plus de missalmines sur leur terre. C'est-à-dire qu'il y a des débats ou les médecins qui ont été déroulés sur leur territoire. C'est ce qu'on appelle le décret de Valence. Dans la wathiquette, le Philippe III, un roi espagnol, a promulgué un décret qui s'est déroulé sur l'Iya. Il y a des départs, une scène qui a été immortalisée dans des tableaux, des témoignages. C'est vraiment percutant et c'est des témoignages qui sont vraiment très difficiles à lire. Tu vois, il y a des bâtons qui ont été chargés par les musulmans, qui ont été chargés par les bétails, qui ont été chargés par les chrétiens, ou qui ont été chargés par les bétails. Les musulmans, qui ont été chargés par les bâtons, ne peuvent pas être chargés par les bâtons. Non. C'est une tragédie humaine. Vraiment, c'est catastrophique. Et vous allez voir, les choses étaient beaucoup, 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 beaucoup plus difficiles. C'était de la terreur totale. Tu vois, parfois, des familles qui ne peuvent pas y abber ou l'adoum, les chrétiens y refdoum, les autres des chrétiens. Ça, c'était complètement, c'était un carnage, un carnage après le décret de Valentin 720. J'ai écrit un article, je l'ai écrit, en 2015 à peu près, qui a commencé à les expulsions, qui a commencé à les réfugiés syriens ou qui arrivent au chrétien. Après les événements qui sont arrivés, malheureusement, إن شاء الله, on va y faire ça à l'akhir. Donc, j'ai écrit un article pour les gens qui ont apprécié, pour qu'ils ont apprécié, les réfugiés qui nous arrivent au chrétien, pour qu'ils ont apprécié, les réfugiés qui arrivent au chrétien, je prends un exemple, imaginez, imaginez, par exemple, une france, elle décide, demain, de sortir un décret, tu к look dans le cas où tout ce qui est algérien, qui est frégé en ville, imaginez, que ce soit deux nationalités ou deux nationalités, c'est impossible que tu te faire frégé en ville. Tu portes un an arabe, frégé en ville, tu peux avoir un passeport algérien, frégé en ville, tu peux avoir un bac algérien, frégé en ville, tu peux avoir un bac algérien, frégé en ville. Donc, imaginez la catastrophe où tu as donc qu'est ce qui fiche. C'était ce qui s'est passé pour l'Andalusie mais à un degré beaucoup plus fort que ça. Je vais vous citer l'article. J'ai cité deux articles. Je les ai écrits parce que chaque année je rappelle l'événement. Les gens qui ont été en train de faire des choses. Les gens qui ont été en train de faire des choses. Les gens qui ont été en train de faire des haurbans. Les gens qui ont été en train de faire des musées de la torture. Tous les chrétiens qui ont été en train de faire des musulmans qui ont été en train de vivre dans cette vie, qui ont été en train de faire une civilisation qui a promuyer leur. Nous n'avons pas de la vie. Ils ont été en train de faire des massacres. pressions il vous plaît à vous C'est pour que tu n'utilise pas. C'est pour qu'un homme ça te글era. Quand tu veux faire, tu ne sais pas si tu n'as pas dit fini. Je te m'imaginais. Tu peux te dire une pire. Tu peux te mettre du bavé. Tu peux te dire 7. Quand tu veux un homme qui tient une pire. Tu peux te mettre 7. Tu mets le bavé d'arrière. et nous devons vous défendre la vie et nous devons vous défendre. Imaginez, imaginez entre le 15e et le 17e siècle. Donc je vais vous citer les deux articles qu'on a écrit et surtout pour vous donner une idée. Si vous connaissez l'âge, l'Andalus, c'était les remparts de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, l'histoire n'est pas très. D'ailleurs, les villes qui ont été conquises par les Espagnols, c'était après la chute de Grenade. Donc Grenade, c'était le dernier rempart. Donc je vais vous citer l'article. Donc je commence. Mettez-le dans le contexte. C'est-à-dire, en 2015, les réfugiés syriens, l'Algérie, etc. Je rappelle que les réfugiés syriens ont accueilli les Algériens au début du 20e siècle. L'immigration, après l'instauration du service militaire, notamment dans les familles. Je vous conseille de revoir ma vidéo sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accueilli les Algériens. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli les Algériens. D'ouvrir ces portes. A mon avis, le travail historique est toujours un travail comparatif. Comparatif. Et je peux dire ainsi, sans réserve, que les migrants ou réfugiés d'aujourd'hui sont les ondalous d'hier, qui cherchaient à fuir leurs oppresseurs, et qu'on en a trop peu et trop tardé à aider. Voici le récit. Rappelons qu'après 117 années, c'est-à-dire depuis 1492 jusqu'à 709, de difficiles cohabitations a existé entre les chrétiens et les musulmans. La décision d'expulser les mauristes fut communiquée le 22 septembre 1609. En effet, l'année 1609, où l'opération de l'éradication totale, qui commença au lendemain de la publication de l'édit d'expulsion des mauristes du Royaume de Valence le 22 septembre 1609. La reconquistaire ne s'était pas achevée en 1492, mais en 1609. La décision d'expulser les mauristes fut prise au plus haut niveau de l'État, le 4 avril 1609, pour des raisons religieuses et de sécurité, avec l'appui d'un secteur radical de l'Église et de la collaboration obtenue en échange de garanties financières de la noblesse locale et de seigneurs de mauristes directement affectés par la mesure. L'expulsion des mauristes décrétés sous le règne de Philippe III, précipita sur les routes d'Espagne environ 290 000 hommes et femmes et enfants. L'exil se déroula en plusieurs temps. Entre la fin du mois de septembre 1609 décret, c'est-à-dire le 22 septembre 1609, et le mois de juin 1610, c'est-à-dire un an après, quelques mois, parce qu'il y avait un autre décret qui a été promulgué le 12 janvier 1609, 135 000 exilés valenciens, 45 000 castillans, 45 000 andalous et murciens, 70 000 aragonais et 10 000 catalans embarquaient pour la berbérie et les pays musulmans. Les émigrants partirent, soit par voie maritime, soit par la France en franchissant, à pied les Pyrénées. L'aide fournie par les frères, l'Aroj et Khirden, a permis de sauver pas moins de 70 000 et les transporter en Algérie. Ici, on parle de plusieurs milliers, car en 1609, la France a vu débarquer sur ses côtes 150 000 maurisques. En 1610, une masse de 50 000 maurisques arrivèrent vers la région du Languedoc. Parmi ces 50 000, seulement 30 000 ont quitté la France pour le Maghreb ou l'Italie. Les expulsions vont s'étirer jusqu'en 1614, c'est-à-dire depuis 1609 jusqu'en 1614. Ces maurisques furent dirigés par les différents ports du royaume d'Espagne dans les conditions lamentables. Hommes, femmes et enfants se rendirent à pied à l'intérieur des terres vers ces ports. Les plus privilégiés durent eux-mêmes à payer des prix forts leur nourriture et les frais de transport. Au moment de l'expulsion, les autorités espagnoles poussent parfois le cynisme jusqu'à leur demander de payer leur voyage. Ils sont chassés dans de pénibles conditions vers des ports d'Afrique du Nord, or en Tunis, où ils sont au départ mal accueillés par les habitants du cru, parfois refoulés par les autorités et voire assassinés par les habitants des environs malveillants qui les perçoivent comme des envahisseurs. Évidemment, pour transporter toute cette population vers la côte maghrébine, l'Espagne s'est vue obligée d'utiliser durant toute la période comprise, entre 1609 et 1614, une partie importante de sa flotte navale de la Réal Armada et une partie des navires de transport privés. À la fin du mois de septembre et début d'octobre 1609, on commença d'abord par transporter le maurice de Valence au nombre de 135 000 maurices qui furent débarqués sur la côte oranaise et reçus par le capitaine général durant le comte Aguilar pour les acheminer ensuite vers Clemsen avec l'accord de son gouverneur. Par la suite, beaucoup d'entre eux se sont réfugiés vers Nadroma, Alger, Delis, Blida, dont quelques-uns retrouvèrent un refuge à Mstranem, Meriana, Cherchev et Blida aussi. À peu près à la même date, ceux d'Estramudura débarquèrent via le Portugal sur la côte marocaine et s'installèrent dans de meilleures conditions, notamment à Rabat, Fès, Tanger, Tatouane ou Sela. D'ailleurs, c'est dans ce port de Sela que se créa une des plus redoutables républiques corsaires de l'Atlantique. Ensuite, au cours de l'année 1610 et les années suivantes, ce sont les maurices de l'Aragone, de Catalogne et de Castille qui furent transportés vers les côtes d'Alger et de Tunisie. Ils étaient très bien accueillis par les autorités politiques et la population tunisienne. Ils se sont installés à Tunis et à Testour, il y a lieu de signer aussi qu'une partie d'entre eux partie dans des circonstances imprévues et inattendues en Amérique latine, surtout au Mexique, République Dominicaine, la Colombie, l'Équateur, Venezuela, l'Argentine, Pérou et aussi le Chili. Finalement, essayons d'avoir une attitude positive, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Cette expulsion des maurisques a apporté un souffle nouveau à l'économie des pays maghrébins et cela grâce à leur grand savoir technique dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce. Du côté de la course musulmane en Méditerranée occidentale, particulièrement algérienne, nous pourrions dire qu'elle a connu son deuxième âge d'or tout au long du 17ème siècle et cela grâce aux renseignements fournis par les maurisques sur le littoral et de la péninsule ibérique. Je vais vous donner quelques explications. Pour les gens qui travaillent sur le français, ils ne comprennent pas. J'ai donné deux chiffres. 135 000 maurisques ce sont les maurisques, ce sont les musulmans qui étaient qui étaient dans l'Andalusie après la chute de l'Andalusie. 135 000 musulmans ont été en Valence. Valence, vous savez, il n'est pas à la côte. Les portes sont en Valence, mais les musulmans ont été en train de tous les portes et ont été en train d'être. Et il n'y a pas de même la france de ce qu'ils ont dit les jazariens en arrière. C'est une chose qui est la seule. C'est que les gens ont été en train de faire les musulmans qui ont été aimés partout dans l'Espagne. Ils ont été en train de faire Aragon, même dans le nord et dans l'Espagne même dans les villes espagnol qui ont été en train de faire qu'ils ont été en train de faire en train de faire entre guillemets parce que ce n'est pas une blague. Ils sont en prison. Donc on a des joueurs. En Madrid, en Badagos, ou en France, on a des joueurs. On a des joueurs qui sont en prison. Certains espagnols, se sont en prison. Ils doivent se faire en prison. On doit payer. En Espagne, vous pouvez utiliser les navires militaires ou les navires, les marines qui sont en prison. Vous pouvez utiliser les transports de marchandises. Mais je trouve en technique les conditions que nous sommes en prison. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est en prison. Quand on a des joueurs, on a des joueurs à pied, on a des joueurs, mais ils ne comprennent pas les filles. Les femmes sont divisées. Les femmes sont perdues. Imaginez le cas. Imaginez la Libye. Ces élus. Dans les études. Les migrants ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison. Et les îles grecques. Et les îles italiennes. C'est des choses. C'était une fois plus difficile. On est à peu près dans le XVIIe siècle. On a été mis en prison. On a été mis en prison. dans l'Afrique du Nord. Il faut rappeler que les 609, c'était déjà sous domination espagnole. C'était sous domination espagnole depuis environ 509 à peu près. C'était le temps que c'était déjà sous domination espagnole. C'était le temps, au début. Les frères de l'Arroj et de l'Arroj ont appris à Jibou. Jibou 70 000 Jibou. Jibou 70 000 Jibou. Jibou 70 000 Jibou en Anglade, où ils ont appris à Jibou, C'est une même des dessins. Il y a eu des dessins tâches. J'ai déçu un dessin d'un cow. Il n'a pas écrit des films avec eux. Mais j'ai déçu des souvenirs. Il n'a pas fait un dessin. Parce que l'Espaniel n'a pas eu les archives, je n'ai pas eu le nom de Dieu pour eux, parce que c'était la chrétienté, il fallait purifier, c'était une purification, c'était un génocide, un génocide, comme à l'époque de l'Israël, la même chose, tu vois, les philistiniennes ils traînaient l'arabe, ils traînaient l'arabe derrière, vous imaginez ? Sauf qu'à l'époque, lors de l'Andalusie, malheureusement, l'arabe, c'est des circonstances historiques, je vous conseille de revenir sur ma vidéo sur la chute de l'Andalusie, donc c'est le premier, le premier, le premier article qu'on t'a dit, on doit lire leur histoire, on doit parler de leur histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Andalusie, et il a des affaires... beaucoup de gens qui ont du monde dans l'Andalusie, qui ont commencé à avoir des affaires en Andalusie, ils ont encore des affaires, qui ont des affaires en Andalusie, et c'était juste une fuite, c'était une facade, c'était une phase transitoire, dans laquelle ils ont des affaires en Andalusie, et pour cette raison, beaucoup de gens ont eu l'arabe, ils allaient non plus sur la chute de l'Asien, Et ils ont un peu plus de plus de plus. Ils ont un peu plus de plus de plus de plus. Et les Andalusiennes ont un peu plus d'un peu plus de plus. Et ils ont des efforts de se venger et de se venger. Ils ont un peu plus de plus. Ils ont reçu un peu de plus. Au moment même, l'Espagne qui est venu à la maison et qui est venu à la maison, il faut faire des besoins. Vous pouvez vous mettre en place. Vous pouvez mettre en place les enfants qui se sont venus tous les jours. J'ai vu le métro qui se passe dans un instant, il n'a pas été fait, mais il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Il n'y a pas dommage des dommages des musulmans. Les dommages des musulmans sont ceux qui ont une civilisation. Ils ont déjà reconnu la génocide des yéhouds. Ils ont donné la nature et la citoyenneté espagnole. Les yéhouds peuvent déposer un dossier de citoyenneté espagnole. Ils ont été considérés comme un réfugié. Les yéhouds ne pouvaient pas en parler. Les yéhouds ne pouvaient pas en parler. Les yéhouds ne pouvaient pas en parler. Ils ont mis les musulmans. Ils ont mis les universités. Ils ne pouvaient pas en parler. Le deuxième article, c'était la même chose. C'était en 2018. Trois ans après le premier. Je l'ai appelé le 22 septembre 509. Des musulmans d'Espagne déportés au nom de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Andalousie, le 22 septembre est un jour douloureux car il nous renvoie vers l'an 509. Le jour où le roi d'Espagne, Philippe III, signale le décret d'expulsion des musulmans d'Andalousie. C'est ce qu'on appelle le décret de Valence. Les musulmans d'Espagne déportés au nom de Dieu. Ce sont des personnes qui ont souffert un drame personnel et collectif. Le 22 septembre 609 se poursuit, se produisit le déracinement et la liquidation de l'islam ibérique. Et l'on coupa une des branches maîtresses qui constituaient l'histoire espagnole. Mettons un point à une culture, à une religion, à une ethnie. En effet, premier nettoyage ethnique en Europe. Pourtant, tout le long de son histoire, l'Espagne a eu de nombreuses identités qui se sont accumulées. L'origine, l'idéologie, la religion, les nationalités. C'est pour cette raison qu'elle a eu tant de difficultés à construire une identité solidaire et à exister dans une expérience partagée. L'historien Francisco Marquez Vela Nueva a décrit l'expulsion de Maurice comme un pur et simple génocide. Voilà le vrai sens du vocable expulsion. « Dont le genre est si décent que nous l'utilisons habituellement avec une inconscience amnésique. Parmi tant d'euphémismes et une telle identification aux critères officiels, on perd de vue qu'il s'agit de la liquidation d'un peuple et d'une culture hispanique. » Ils ont complètement, ils ont nettoyé une ethnie. Le dialogue des cultures, des religions, du jour au lendemain. Ils n'ont jamais été chrétiennes. Ils n'avaient plus le droit de rester dans la terre. Et je vous ai dit que l'Espagne n'a jamais été chrétienne. Et j'ai fait la vidéo et vous pouvez la voir. Donc, les chrétiens ont récupéré leur terre. Non, ils n'ont jamais récupéré leur terre. Cette terre n'a jamais été chrétienne. C'était un conflit entre les musulmans et les chrétiens. Entre le christianisme et l'islam. Ils n'ont pas supporté qu'ils soient en dessous. Là, ils n'ont pas supporté que les musulmans soient meilleurs qu'eux. Je n'ai jamais été chrétiennes. 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 J'ai jamais été chrétiennes. J'ai jamais été chrétiennes. J'ai jamais été chrétiennes et chrétiens. C'est-à-dire que les musulmans s'appartiennent toutes les musulmans, C'est-à-dire qu'un accord aux légumes, c'est-à-dire qu'un accord aux études du pays est négaux. Il y a j'a été chrétiennes sur la terre. C'est-à-dire qu'un accord à la terre. Ils n'ont pas besoin qu'un accord du pays du pays, Il n'a jamais été chrétiennes. Les chrétiens ont permis des excuses, Le jazer, elle-même, a été colonisé qu'ils fèchent. Le coup de l'éventail. Ils trouvent, ils veulent tout à l'âge parce que l'Algérie maîtrisait la Méditerranée. Mais ils ne supportent pas, c'est comme ça, c'est dans leur tête, c'est comme ça. Un chrétien, un musulman est toujours considéré comme un chien, comme les gens qui ont été créés. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu, vous le voyez, on le vit tous les jours. On l'a vu ce qui s'est passé, on le vit tous les jours, on a vu ce qui s'est passé dans l'Afrique et on a fait des espagnols. Disculpe que les gens qui ont eu vis de l'Amérique ou c'est là, ils ont eu vis de l'Algérie et à la plus d'une blessure. Pourquoi ? Mais ils se sont en train de dire. Ils ont dit qu'à la guerre des espagnols où ils se sont venus et les se sont venus à l'Espagne et ils se sont venus à l'Espagne et ils se sont venus à l'Espagne. Ils se sont venus à l'Espagne, ils se sont venus à l'Espagne. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question de pourquoi l'Othmane a été écrite par les Espagnols et les Français. La présence ottomane dans l'Algérie a été écrite par les Espagnols et les Français. N'est-ce que le peuple a été écrite par les Espagnols et les Français, les Français, c'est la première chose, Il y a beaucoup de gens qui font des espagnols et qui font des espagnols. Il y a beaucoup de gens qui font des espagnols et qui font des espagnols. Ils ont été écrite par les espagnols, ils ont des espagnols. L'histoire automatique à l'Algérie a été complètement, volontairement effacée, des passages et des passages. Bien sûr, il y avait toujours des difficultés de cohabitation avec les tribus ou les Ottomans. C'était par période où nous sommes tous les jours. Parfois, nous trouvons qu'il y a des débats, des chiens, des chiens... Peu importe, même en France, peu importe le pays. C'est naturel. L'homme est un prédateur. L'homme est un prédateur. Je vous le dis. Comme vous le savez, nous parlons avec les milaïcres. Et nous parlons de l'homme. C'est très important de prendre conscience. L'Islam n'a jamais arrêté les guerres. L'Islam n'a jamais arrêté l'assassinat ou l'assassinat. L'Islam n'a jamais arrêté l'assassinat ou l'assassinat ou l'assassinat ou l'assassinat ou l'assassinat ou l'assassinat. Il y avait des cas de racisme, etc. Il y avait des cas de racisme, etc. C'est-à-dire qu'il était là pour combattre les chiens, pour combattre toutes ces... Parce qu'il savait. Il faut faire très attention lorsqu'on parle des ottomans. Les ottomans ont dit « Oui, le khan, je le dis et je le redis. » Le grand historien d'Al-Jara, vous lisez. « Tariq al-Jaza'il, Thakafi, Tariq al-Jaza'il, Thakafi... » Lisez-le ! Vous allez voir que tous les écriteurs, les ktsbouks, la majorité, s'étaient inspirés des sources écrites par les espagnols et par les français. Cela ne veut pas dire qu'il y avait du faux pour eux. Oui, certes. Mais ils ont choisi certains passages de traité. Donc le grand passage, tout a été effacé. Tout a été supprimé. Et c'est logique. C'est que l'un qui est venu ou l'autre qui est venu, il y a fallu. Tout va écrire, tout va écrire, tout va écrire. Tout va écrire. Tout va écrire. Tout va écrire. C'est-à-dire que la sieste est écrite. Il y a une des Omega declarations pr tayris. Ce qui a étéope et ce qui dому, c'est ainsi qu'un Explorateur de l'Islam qui au sein des économies. Sur tous les territoires. sur plusieurs continents. Il faut rappeler cela, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de personnages, c'est pour cela que parfois il faut faire attention, beaucoup de personnages dans l'histoire des Zumaïats ont été volontairement comme on dit, « Chouhouhouhou » parce que la Daule l'Abbasie est tombée. Il faut rappeler que la Daule l'Abbasie, il faut rappeler que la Daule l'Abbasie, et la Sunnata R.A.S. l'a écrite au de la Khalifa Rachid Khamis et Amar Abdel Aziz. C'était plusieurs, jusqu'à la Daule l'Abbasie, et la Daule l'Abbasie. C'est-à-dire qu'on a à peu près dans le 10ème siècle qu'on a écrite le Daule l'Abbasie. Donc vous imaginez toutes les choses, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont manipulé. C'est pour cela qu'il y a toujours des sources qui sont très vérifiées, des sources qui sont très bien sérieuses. Il faut donc faire très attention. Il faut donc s'écrivain les sources et les sources sont les plus objectifs et les subjectivités dans l'histoire. Les gens qui parlent de l'histoire sont beaucoup plus objectifs pour les gens qui ont écrit dans l'université, dans les écoles parce qu'ils ont tenu de respecter ce programme Lorsqu'on fait une thèse, tu prépares une thèse, etc. Tu as un directeur de thèse ou un non-cadreur qui t'empêche parfois de s'exprimer, qui t'empêche parfois de te dire « non, efface ça, c'est pas vrai, etc. » L'étudiant est obligé d'obéir parce que sinon il rentre en conflit avec un non-cadreur. Donc c'est très important que tu sois là. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais vous parler de, malgré tout, l'Espagne, Valence, d'ailleurs en parlant de Valence, vous voyez, le port de Valence, il était, comme on dit, la Mecque, les réfugiés andalus. Mais c'est pas le cas de Tardoum. Vous allez voir, beaucoup de choses ont été conservées. Valence, grâce à ces andalus, les gagnants de Tardoum, notamment l'agriculture, les Tchines. Valence, c'est le cas de Tchines, c'est l'un des tchines, je pense que c'est la première ville qui produit le Tchines dans l'Espagne, voir qu'il y a tout le monde, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'il y a des questions. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des questions. donc voilà et si vous avez des questions merci encore une fois pour tout, merci pour vos messages merci pour tout ce que vous tout ce que vous vous devez faire, vos encouragements techniques et si vous avez des questions merci encore une fois pour tout